Et pour Bordeaux, il s'agissait bien sûr d'éviter une deuxième défaite en 4 jours après celle de Strasbourg. Mais à Lille, au stade Grimont-Préjoris, ce n'est jamais facile. La première action est d'ailleurs lilloise et il a fallu l'attendre un bon quart d'heure. Tir de Françoise, malheureusement le tir de l'ex-Lançois passe à côté des buts de Pantelic. La réplique bordelaise se fait sur ce corner de Martinez. J'irai sans retrait pour Rohr mais au-dessus. Belle reprise. 23 minutes de jeu et le match ressemble de plus en plus à un round d'observation qui n'en finit pas. Les Lillois se créent quelques occasions. Ils font le plus dur mais il manque la finition comme sur cette action. Stéphane Plank, Grimont qui récupère mais ne peut pas tirer, il s'écarte et tire au-dessus. Les Lillois ne se découragent pas pour autant. Ils repartent à l'assaut des buts Girondins, Musseline, Brumelon, Vérel. Vérel qui donne sur l'aile à Delemaire. Delemaire qui centre et Topalovic, Pantelic pardon, qui récupère. Après une demi-heure de jeu, vous allez le voir, un coup dur pour les Lillois. Sur cette action, Vérel est victime d'un claquage et avec la sortie de son Turc, Lille perd son meilleur buteur. Il est remplacé par Patrick Ré, ce qui ne va d'ailleurs rien changer au rythme de la partie. Et pour voir une action très dangereuse, il faut attendre la dernière minute de la première mi-temps. Tigana a donné pour Trésor. Trésor, Giresse. Giresse lance dans le trou pour Girard. Girard qui tire instantanément mais Bergerot effectue un remarquable arrêt. La balle est récupérée par Soler, détournée par Péan. Trésor, Soler, en retrait pour Martinez. Mais cela ne donne rien. Vous allez tout de même revoir cette action. Elles n'ont pas été trop nombreuses alors on peut se payer ce luxe et mettre en vedette un gardien, Philippe Bergerot. 0-0 donc à la mi-temps. La deuxième période commence avec une nouvelle attaque des Girondins. Giresse, Giresse qui donne pour Gamerich. Gamerich qui fait un incroyable raté. Marciglia le pousse légèrement. L'arbitre, M. Lopez, siffle un coup franc qui ne fait pas l'unanimité du public et des joueurs. Toujours est-il que le coup franc est sifflé et c'est Gamerich qui va le tirer lui-même. Voilà le tir. Bergerot renvoie et Soler qui récupère. 1-0 pour Bordeaux après 8 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Vous allez revoir ce but au ralenti. Le tir de Gamerich. Bergerot qui renvoie et c'est Soler qui a remplacé Bernard Lacombe et qui l'a donc bien remplacé puisqu'il a marqué le but de ce match. Les Lulois, joueurs et spectateurs, vous les entendez, ne sont pas très contents. Il y a alors de l'électricité dans l'air et le moins qu'on puisse dire est que les tacles sont appuyés. Celui de Péan notamment sur Giresse. Le capitaine Bordelais va se relever. Mais ce ne sera pas toujours le cas car sur l'action suivante, Gamerich lui sera obligé de sortir. L'action donc en question. Girard, Bracci. Et oui vous voyez Gamerich qui est abattu par Marseillia. L'élié gauche de Bordeaux est obligé de sortir et de laisser sa place à Jean Fernandez. Pour être juste, il faut préciser que les mauvais coups n'ont pas été une exclusivité lilloise. Et il est arrivé que des claques se perdent. Regardez. On revient au football. Touche de Péan. Planck. Musseline. Marseillia. Contré. Girard. Pour Bracci. Et tir de l'arrière gauche internationale. Mais Bergeron arrête une nouvelle fois. Les Lillois vont faire le forcing dans les 5 dernières minutes. Ils voudraient au moins racher le point du match nul. Faute de Kourichi sur Françoise. Le coup franc est sifflé. Il est tiré par Demerle et détourné en corner. Le corner va être tiré par Musseline. Pantelic écarte du point. Marseillia récupère. Mais il est contré. Ce qui n'empêche pas Pantelic de faire un beau numéro. Re corner donc. Tiré par Delemer. Tête de Ré. Juste à côté. Et oui. Ce n'est pas le jour des Lillois. Et ils vont encore échouer 2 fois dans les 2 dernières minutes. Sur cette action. Trésor qui renvoie. Tir de Musseline. Et c'est Bracci de l'épaule qui met en corner. Et puis à la toute dernière seconde de la partie. Sur un coup franc. Pascal Françoise tire ce coup franc. Splendide. Mais sur le montant. Et finalement donc l'île est battue 1 à 0. C'est bon.